Le jour du départ est arrivé. Nous sommes lundi 2 mars 6h29 heure locale Phuket Bédochalong. Alors, tu es prête à affronter l'océan Indien ? Je suis prête, oui. Oui, ça fait déjà trois fois que tu vas au toile depuis ce matin. Oui, je vais aller au ventre. Mais tu ne vas pas à l'école, tu vas au Sri Lanka. Nous allons mettre à poste le gros générateur. Alors, on vient de hisser la voile et la poulie de Ria du premier riz vient de casser. Il y a cinq minutes de partir, ce n'est pas grave, on va surveiller. Bon, on vient de se faire emmerder avec une prise de riz là, elle a décidé de casser le jour du départ. Moi, ce n'est pas grand chose, je peux mettre une poulie en rappel. Allez, on démarre les moteurs, c'est le départ, 7h32. Il a démarré. OK, les deux moteurs crashent de l'eau. Nous allons mettre le pilote automatique, c'est lui qui va barrer pendant toute la traversée. On, 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 auto. On est trois quarts arrière. C'est pas trop mal. On est à 4,9 noeuds, et il y a dix noeuds devant. Par contre j'ai le lock, putain hier j'étais débloqué et il ne s'est pas mis en route. Coucou ! Alors, tes impressions ? Allez c'est parti ! Aujourd'hui est une nouvelle aventure, nous retraversons l'Océan Indien pour la deuxième fois, nous quittons la Thaïlande, direction le Sri Lanka, Trico-Malais, 1000-1000, pas de vent, on va voir ce que ça va donner, qu'est-ce que t'en penses ? C'est super d'argument la petite ! Dernier petit réglage. Alors pour l'instant, le GPS nous donne une heure estimée d'arrivée dans 7 jours et demi. Si on le fait, c'est un miracle, à partir de cet après-midi il n'y aura plus de vent, sinon ça serait une très bonne nouvelle. Voilà, 6 jours et 20 heures et en restant on est à 6 noeuds. Ok, on va mettre le jenniker. Voilà en ciseaux avec le jenniker. On va essayer de trouver le repas. Je mets mon leurre, celui-là. Je fais fétiche parce qu'on a pêché déjà des poissons ici. Lequel je vais choisir ? Concours de pêche. Voilà le bruit que tu vas faire, puis il y a un poisson qui s'accroche dessus. On branche notre téléphone pour l'Océan Indien, Irigan Go. Maintenant, nous allons sur notre application. Irigan Go, connexion. On est branché en permanence. Vous pouvez nous appeler. Il fait 3 heures qu'on est partis. Il reste un tout petit bout de Puket encore en vision. La maire est calme. On a un petit 10-11 noeuds. Il y a des petites zones de courant par moment. Le problème de ces courants, c'est que ça peut charrier des bouées, des rivantes comme ceci. Il peut y avoir un bout de filet ou un cordage. Ou encore, il peut y avoir des troncs d'arbres. Le luxe de la glace en navigation. La pastèque bien fraîche, c'est super bon aussi ça. Comme nous venons de partir, nous allons voir si le radar est bien réglé avec le gain et l'état de la mer. Il y a des bateaux autour. On va voir si ça le capte correctement. Alors pour cela, moi j'ai un répétiteur du traceur qui est dehors. Et j'ai juste allé sur Raymarine Control. Je me suis déjà connecté en wifi dessus. Et là, je vais avoir les données de mon traceur qui est à l'extérieur. Voilà, je suis sur le radar. Je suis connecté à 6000 de zone de yard. Ok, je fais une transmission. Donc j'ai un écho légèrement sur mon tribord. J'en ai un juste en face de moi. Voilà ce qu'on va aller faire. On va aller voir si ça correspond. Là, voilà. J'en ai un ici. Voilà, donc j'ai bien trois bateaux. Mon radar fonctionne parfaitement. Pour la nuit, évidemment, je ne vais pas laisser le radar en permanence s'allumer puisque ça consomme pas mal. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais faire une émission programmée. Voilà, je vais sur anti-collision. Ça me permet de mettre en route le radar toutes les 15 minutes sur une zone bien définie. Donc je vais sur une alarme de zone de yard et je vais régler la zone. Vous allez voir comment ça se passe au fur et à mesure. Voilà, c'est celle qui est en face de nous. Et je vais mettre sur 6000. Je vais faire la largeur du faisceau. Donc là, je vais prendre à peu près 100 degrés. Voilà, je vais prendre un peu plus. Je vais prendre 180 degrés. Le bateau arrive par le travers. Il me détectera aussi. Je n'ai plus qu'à la mettre en émission programmée. La cible a pénétré dans la zone de garde. Donc je vais faire 30 balayages. Je vais le mettre en route toutes les 15 minutes. À partir de maintenant, il était sur OFF. Donc ça permettait de surveiller en temps normal. Et à partir de maintenant, voilà, il va s'éteindre d'ici quelques instants. Voilà, il s'est éteint. Donc à partir de maintenant, j'ai un cycle de 15 minutes, 900 secondes jusqu'à la nouvelle émission. On a l'impression qu'on va passer un récif. C'est qu'une barrière de corail. Et là, on va se faire secouer un tout petit peu. C'est sûr. Voilà. On est temps. Accrochez-vous. Alors, la vie est belle. On a fait du vent et on avance à 6 nœuds sur une mer presque d'huile. C'est magique. Nous allons croiser notre premier cargo. On va aller voir ce que nous dit l'AIS. Donnée AIS. Donnée AIS. Voilà. Le bateau s'appelle Hela. Il avance à 12,3 nœuds. Il fait cap au 144 degrés. Et au plus proche, on le croisera dans 24 minutes et 4 secondes à 0,800 000 nautiques. Donc, le CPA nous donne une distance assez grande. Mais par contre, quand on regarde comme ça, ça fait toujours un petit peu peur parce qu'on voit qu'il est sur la même route que nous. Mais on passera sûrement avant lui. Je reviens sur le sujet. Donc, Hela a changé de cap. Il était au 144. Et il est passé au 159. Voilà, il nous évite tout simplement. Et il n'y a plus les deux segments rouges qui nous informaient que nous étions en route de collision. Donc, au loin, Hela, au plus près, dans 15 minutes, on passera à 0,8000. On va se renseigner un peu plus sur ce bateau. Je clique dessus. Et on va afficher et donner AIS. Donc, voilà. Il nous dit quoi ? Que c'est un cargo en route sous moteur. Destination BDC-GP. Je ne sais pas où c'est. Son arrivée estimée est le 3 mars 2020 à 23 heures. Le nom du navire, c'est Hela. Pardon. Longueur 175 mètres. Beaux 27 mètres. Chirons. Dos 8 mètres. Ça devient une cible dangereuse. J'ai mon alarme AIS qui m'indique quand un bateau est à moins de 2000 dans mon rayon. C'était prévu. Le vent doit repartir un peu vers 22 heures. On croise les doigts. Ça tienne comme ça. Trois nœuds, c'est pas si mal. On est contents. En 9h30, on a fait 44 000. Ce qui est vraiment très très bien parce qu'on n'a pas eu beaucoup de vent aujourd'hui. On est vraiment très contents. Vous êtes ici. Le soleil couchant sur les caleçons. On est ici à Magali. Elle n'est pas belle la vie ? C'est bon, hein ? On est contents de la première journée. On a fait 46 000. Il n'y avait vraiment pas de vent. Mais tout à la voile. En sachant qu'on a trois jours, quatre jours d'autonomie de moteur. C'est tout seul. On ne sait pas ce que c'est. S'il y a un bout. S'il y a un filet. Aucune idée. On ne sait pas ce que c'est. Du tout, du tout. Voilà. J'ai fait une navigation interluée. Et c'est la demi-lune, ça va être génial. Voilà. On va naviguer. La lune va être croissante. Et il fait super beau. Aucun grain à l'horizon. C'est toujours aussi calme. Mais on avance. La nuit va bien tout tomber. C'est toujours une petite appréhension. Parce que de nuit, c'est comme la roulette russe. Il peut y avoir n'importe quoi dans l'eau. Si on se le prend... Tiens, d'ailleurs, je vois un truc dans l'eau là-bas. Je ne sais pas ce que c'est là. Au moment où je dis ça, il y a quelque chose dans l'eau. Je vais prendre le kémiscope et je vais le filmer. On va passer juste à côté. Donc ça, de nuit, c'est indétectable. Si on se prend la coque dessus, on tape dedans. C'est catastrophe. Je vais essayer de m'approcher pour voir ce que c'est. On dirait un fût. C'est pas détectable sur un radar. Non, non, c'est trop bas. C'est pas détectable. On dirait un fût, un tonneau. Ah, voilà, un fût de 200 litres. 200 litres. Si on se prend... C'est la misère. Nous allons bientôt être dans l'obscurité. Alors la nuit, il faut toujours réduire la luminosité des écrans. Parce que ça fait super mal aux yeux. Je prépare notre cabine pour nos quarts de nuit. Et voilà. Donc ici, c'est là où on va dormir. On va faire nos quarts de nuit. On fait trois heures chacun. Moi, je fais le premier quart de 8h à 23h. Moi, Yali fait celui de 23h à 2h. Et je fais le dernier de 2h à 5h. Tu m'as arnaqué de 12h, mon cas. Il est 23h12. Si tu ne me réveilles pas, je ne peux pas dormir. Hello tout le monde. Alors, on s'est réveillés, il est 6h10. La nuit s'est bien passée. Voilà, ça a été super calme, comme vous pouvez voir derrière nous. À part des petites barres de courant réveillées. Ouais. C'est assez étrange d'ailleurs, parce que c'est calme. On a l'impression qu'on pousse dans un récif. Ça bouillonne. Ça fait comme des vagues qui s'écraseraient sur un rift, quoi. Donc, c'est bien calme. On a avancé à trois nœuds de moyenne. Il va y avoir quatre nœuds de vent. C'est comme ça. On est sous GV complète. Et Jannaker. Et cette nuit, on était un peu de face. En plus, c'était de l'Ouest. C'était prévu. Et maintenant, nous sommes repassés nord-nord-est. Et donc, on est à une huité, je ne sais pas, de trois nœuds de quatre nœuds, là, ce matin. Le jour se lève, c'est magnifique. Regardez. Voilà, un lever de soleil. Donc, à peu près 100 000. Pas terrible, hein ? Mais tout à la voile. Comment ? C'est toujours ça. Ils étaient bien tes quarts de nuit, toi ? Ben oui, ça va. C'est pas le petit malin, parce que c'est toi qui a bougé comme ça. On dit toujours que le poisson s'amort au lever du soleil. Alors, on va voir ça. Combien ? 24 heures, une journée, 100 000. C'est pas top, 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 mais c'est vachement bien, parce que c'est quand même que de la voile. Quatre nœuds, un, deux moyennes. On a quand même une pointe à sept nœuds, ça c'est quand on est parti. Voilà, et je pense pas qu'on batte ce record-là aujourd'hui. Vu l'état de la mer, il y a combien de vent ? Il y a six nœuds de vent. Et on est à 3,6, 3,7. On est trois quarts arrière. Donc, nous sommes les voiles en ciseaux. Et le vent diminue d'heure en heure. Plus ça va, plus c'est calme. On avance à combien ? On est à 2,5. Alors on va mettre le spi. On va voir ce que ça va donner avec le spi. Donc, vous allez voir ce que ça va... On va vous mettre cCo. Et dansoute la main ? C'est median. Si vous déjà subscripté... Alors on va voir ce que ça va, Alors on va mettre le détourner à pag ما. Bop. Alors on va voir ce qui va son 하기. DEN Catherine GRIET notreured. Le massé autour, je… Cela oui. Et maintenant c'est le procès. ... ... Voilà, on a mis l'hospi. Mais ça ne change pas grand-chose. On n'avance toujours pas. Je me suis remis à l'écriture. Je vais venir une petite partie de notre première journée en navigation. De mars 2020, 7h35, heure locale dans la baie de Châlons. Mon capitaine vient de donner le temps. Les mouillages du coin viennent de se positionner sur son davier. Les moteurs nous maintiennent face au vent. Le temps dissait la grande voile. Par contre, la bonne nouvelle, il n'y a pas de vent, mais l'eau, c'est drôlement éclaircique. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une eau comme ça. On peut même voir les safrans. Qui dit pas de vent, dit chaleur, un truc n'a rien, mais il fait chaud. Bon alors, on va se nettoyer un peu. J'enlève mon pareille, mais vous ne pouvez pas le voir parce que j'ai zoomé. Évidemment, nous avons l'eau de mer. Donc on peut se doucher à volonté. Ça fait du bien. Ça fait un bien de folie. Ça a réfléchi. Et nous avons besoin de connaître la météo pour les prochains jours. Parce qu'aujourd'hui, nous avons entamé notre deuxième jour depuis la Thaïlande. Et puis on n'a pas de vent, donc on va se renseigner, savoir si on n'a pas plus de vent. Alors pour commencer, il y a une application qui existe, ça s'appelle iWatch Sat. Elle nous permet de savoir si au moment précis, nous allons prendre la météo, il va y avoir un satellite qui passe au-dessus de nous. Donc là, il est 13h32, il met qu'il n'y en a pas. À 13h34, on sera dans la zone de couverture jusqu'à 13h37. Donc on va se dépêcher. Ça va être là. On a un satellite qui va passer juste à côté. Ensuite, il y en aura un autre à 13h45. On se dépêche. Je vais, pour cela, me connecter sur le RIDIUM GO en Wi-Fi et RIDIUM BLACK LION. Je vais dans l'application Wither 4D. Sauf que là, je n'ai pas encore fait ma fenêtre pour la petite zone définie. Nous, on est ici. Donc je vais prendre mes taux jusqu'ici à peu près. Nouvelle météo. Voilà. Nous, on est là. On est le petit point bleu. C'est notre point GPS. Le pas, je vais prendre 6h. La résolution, je vais prendre sur 0500. 0500 ou la rafale, je m'en fous. La pression, je m'en fiche. Température, nébulosité, précipitation. Ah oui, je peux prendre les principales de neige, on n'a rien à faire. Le CAPE, si, le vent, il faut que j'ai retiré le vent. Voilà, le vent. Ok. Donc, ça me donne un fichier de 18kHz. Ça va, ce n'est pas énorme du tout, du tout. Je vais prendre sur 3 jours, et je vais prendre sur toutes les 3 heures. Ça fait 37 kHz. Donc, je n'ai plus qu'enregistrer ma zone. Je lui donne un nom. Je vais mettre Iridium Indien. J'enregistre ma zone. Il me demande ce que je veux faire. Télécharger et choisir l'Iridium Go. Voilà. Et là, il va se connecter. Appel en cours. Donc là, c'est en négociation. Et ils appellent les satellites. Allo, oui, c'est pour une négociation. J'aimerais avoir des fichiers data, s'il vous plaît. Ils sont perdus. Bing, dans notre gueule, ça ne va pas marcher. Ça marche en Bluetooth du iPad à Iridium. Et Iridium, ça passe en direct par satellite. C'est bien que ça marche. Ça va peut-être que je passe pour un con. Tant qu'il n'est pas connecté, il ne prend pas d'unité. Authentification. Voilà. Et là, ça commence donc à télécharger. Donc, je suis sur un modèle GFS. En bas, sous GFS, il y a une petite barre. C'est la barre de... Comment on appelle ça ? La barre de défilement. La barre de... La barre, quoi. C'est la barre, vous voyez, qui défile. La barre de progression. La barre de progression. Plus que 4. Voilà, ça y est, c'est fait. Ah, il a l'air d'avoir une bonne nouvelle. Puisqu'il est 13h42. Pas de vent depuis ce matin. Ça, on l'avait bien compris. Donc là, je vais regarder. Donc là, il est 13h42 local. Et je vais parler... Bon, d'accord, ok. Donc, normalement, il doit y avoir du vent. Il nous dit qu'il va y avoir du vent. Et là, ben, voilà, quoi. Il n'y a plus rien. La barre de cadavra. C'est la misère. C'est la misère. Donc, on est ici. À 14h, 15h. Voilà. 20h. Il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de vent. Donc, on remettra peut-être au Jennecker. Mais par contre, à partir de demain, on devrait toucher 10 nœuds de vent. Peut-être qu'on va voir un bon couloir juste après. Bon, la suite au prochain épisode. Qui se joue, belle gammon ? Quoi ? Oui, j'ai saisi, oui. Ah ben, ça, tant bien, on va jouer. Je vais gagner le capitaine. C'est moi qui vais gagner. Elle a 8-0. Elle est tricheuse. Elle joue. Elle est mauvaise joueuse. Je ne sais pas. 8-0. Je vais te mettre une pâtée. La partie va en 10. Tu es tricheuse. Tu n'as même pas redoublé. Tu triches, j'ai redoublé. Si, si. 8 à 2. Ouais, ben, j'avais dit, si je gagne celle-là, c'est que tu as triché. Dis qui a gagné. Dis. 8 à 8. Je suis sur le point de gagner. Je répète, je suis sur le point de gagner. Je suis au bord de la victoire. La victoire. Youhou ! Non, c'est moi qui ai gagné. Youhou ! La victoire, ce n'est pas la victoire. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Voilà, pour se maintenir en forme, moi, je bois un petit rhum. C'est concentré, hein ? C'est concentré, hein ? C'est une autre troisième journée. C'était pas fabuleux, fabuleux ? Ouais, c'était tranquille. C'était tranquille, voilà, on avance à... C'est pas possible, oui. Il n'y a même pas eu de courant, je crois. Il n'y a pas eu de courant. J'hésite à laisser l'esprit, même pour la nuit. Il n'y a pas un nuage. La mer, c'est un lac. C'est très agréable. On n'avance pas, mais c'est très agréable. D'après les fichiers météo, le vent devrait se lever un peu, petit peu, cette nuit. On y croit. Au début, ça nous annonçait, vous vous souvenez, 7 jours, 6-7 jours, à 6 noeuds. Là, la date d'arrivée estimée, c'est dans 17 jours. Donc, pour vous dire un petit peu. J'avais pas dit ça. Non ? 17 jours, mais enfin bon. Je pense qu'on va accélérer, quand même. J'espère. La relativité. Pour moi, comme ça, on est sûrs de ne pas choper le coronavirus. Voilà. C'est tranquille. On est tranquille. Ça, c'est le petit saucisson qu'on a fait sécher, déjà sec, ultra sec, et c'est super bon. Je vais reprendre encore un petit bout, parce que c'est pour... C'est bon. Il paraît que quand on pêche le soir, ça mord beaucoup mieux. C'est un plan de l'île, c'est sur le radar, ça ne bouge pas, et juste avant, on avait du arrive. Le petit matin, c'est ma question de réveiller la première. J'ai fait le petit déjeuner à mon capitaine. On gore encore. On le laisse dormir un peu. On le laisse dormir un peu. C'est la dernière 8h que nous avons quitté la baie de Tchalong à Boquette. Donc, le vent n'est toujours pas au rendez-vous. Pour la première fois, cette nuit, nous avons mis le moteur. Et voilà, on s'est même fait dans le vent. Donc, on a mis 7h de moteur. Et nous avons croisé, je pense, des bateaux de pêche. C'était des lumières. 5-6 fois des petites tumières, on ne sait pas du tout ce que c'était. On les avait faiblement sur le radar. Et Magali, dans son cas, a été égoïste. Elle a vu un groupe de dauphins qui s'est amusé pendant 40 minutes à l'étrave du bateau. Et ça fait comme des petites comètes avec le plancton. C'était magnifique et il n'y a pas à réveiller. La coquille. Nous sommes ce matin à 4 nœuds. Et là, il y a une petite brise qui souffle. La mer est toujours aussi calme. Coucou. Coucou. Ça va bien ? Tu as bien dormi ? Super. Alors, tu as vu les dauphins comme ça ? Tu as été égoïste ? C'est très bon. Pourquoi tu n'as pas dit à ton mari ? Je voulais te laisser dormir. Pourquoi tu n'as pas dit que tu as gardé les dauphins pour toi toute seule ? Mais il fallait que tu dormes tes défautés. Égoïste. Non, ce n'est pas vrai. Je te réveille rester. Ah non, tu me laisses dormir. Il y a 200 000 de Thaïlande et un peu moins de Nicola. Il y a une petite brise qui nous fait avancer. Ça fait du bien. Ça rafraîchit déjà. On est au bon plein. Donc, on a serré le vent avec le Tchenecker et l'AGV. Et la mer est super calme. Mais on avance à 5 ou 6 nœuds. Alors, un petit cri d'alerte. Depuis ce matin, nous trouvons plein de morceaux de plastique comme ça à la surface de l'eau. Là, c'est du polystyrène. Par rapport à 8 ans, il y en a vraiment de plus en plus. C'est catastrophique. Et puis, imiter sa consommation de plastique au maximum. Les poissons. C'est un tout petit, je crois. Il me paraît qu'il est énorme. Il est immense. Non, c'est un tout petit. Il a piqué, j'ai senti. Ça vous a dit, c'est sûrement un espadon, un truc comme ça. Tu le feras. Oh là, on est en prénésie. Oui, mais ça va être minuscule, tu veux voir. C'est juste pour le repas de l'eau. Ah, je crois qu'il l'a lâché. Ah non. Vas-y, tire. Ah si, je crois que je ne le sens pas. Il va l'arrivée minuscule, s'il y en a. Il n'y a rien. Je crois qu'il l'a lâché. Première touche. Allez, c'est bien. Allez, aujourd'hui, on y croit. On y croit. C'est rafraîchissant. Cuisinière d'un adoré. Et qu'est-ce qu'il a mis, capitaine ? Un petit croustillant. Alors, si Jonathan et Claire font bien leur travail, normalement, tous les jours, Magali crie un petit texte qu'elle envoie par Iridium. Donc, par Iridium, il y a une application qui nous aide à faire ceci. Il compresse les mails que nous faisons. Ça s'appelle Iridium Mail. Donc, comme d'habitude, on se connecte sur Iridium Go, Iridium Black Lion. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons sur l'application Iridium Mail. Moi, j'ai déjà commencé à préparer un mail. Voilà. Donc, il est adressé à Jonathan. Donc, c'est déjà écrit. Voilà. Directement de ma bibliothèque. Donc, ça, c'est une photo qu'on a prise hier. Elle va être compressée automatiquement pour ne pas que ce soit un fichier trop lourd pour l'envoyer. Elle ne sera pas de super qualité. Vous verrez ça. Ensuite, pour l'envoyer, tout en bas de l'écran à gauche, vous avez un petit nuage. Vous cliquez dessus. Il y a 5 bar sur Iridium Go. Allez, on y va. Il y a la photo. Iridium est ici. Connexion Internet. On va voir si ça va bien passer. Voilà. On est authentifié. Donc, un message de lettre, c'est assez rapide. Ça ne prend pas beaucoup d'unités. Et envoyer des photos, par contre, il faut vraiment le faire d'Iridium Main. Je vais zoomer dessus. On envoie un fichier de 7627 octets. Ici, vous allez avoir de progression du message. Donc, ça devrait se faire assez vite. Ça, on a commencé à 15h25, 3 secondes. À 15h25, ça compte 6 secondes. Il envoie le message au serveur. Ça avance. Le fichier a été envoyé au serveur à 15h27 et 20 secondes. Donc, il a mis légèrement plus de 2 minutes. Donc, on n'aura pris que 2 unités pour envoyer ce message. Message envoyé avec succès au serveur. C'est fait. Donc, 15h27, 44 secondes. Voilà, exactement 2 minutes 20. Et voilà, on a été déconnecté du serveur. C'est aussi simple que ça. Alors, la cuisinière du bord, ce soir, va nous préparer des sushis. C'est quoi, tu vas nous préparer ? Des sushis. On a déjà coupé à fricouille. Vas-y, on fait-le. Des sushis. On a déjà coupé à fricouille. On a déjà coupé à fricouille. Des avocats. Des avocats parce qu'on n'a rien cueilli. De l'omelette. De l'omelette parce qu'on n'a rien pendu. Et puis, on a... Ça, j'adore. Du gingembre confit. Non, du gingembre macéré dans le vinaigre. J'adore ça. Et puis, du wasabi. Du wasabi. OK. Bon, on va faire un petit time-lapse. 3ème jour. On a passé une super journée. C'est excellent. Il n'y a même pas besoin de s'emmariner. C'est parfait. Ma petite femme chérie qui est à côté de moi. Il faut toujours 2 ou 3 jours pour s'emmariner. Et là, elle n'a même pas encore été malade une seule fois. C'est génial, ça va. C'est parfait. C'est juste bien. C'est juste bien. Et demain, on se rend approche des îles Nicobards. Donc, ça fait partie de l'arc des îles Andaman. C'est ça, je ne me trompe pas. C'est une partie de l'Inde. De l'Inde. C'est une partie de l'Inde. Cette voile, le jenniker, celle-là, ça, c'est génial. C'est une super voile. Ça nous fait booster parce qu'il n'y a pas de vent. Vraiment, il n'y a toujours pas de vent. Et comme aujourd'hui, on est au bon plein, ça avance. On va être pas loin, je pense, dans les 12 heures, d'avoir fait nos 60 000 sans vent, ce qui est exceptionnel. Bonne nuit, Il est 22h, Magali est en train de dormir, c'est mon plein quart de nuit, je l'ai jusqu'à 23h, après elle va me remplacer, donc tout est calme, tout est beau, c'est magnifique, c'est presque la pleine lune d'ici quelques jours. Maintenant, je suis avec l'iPad pour contrôler le radar, le traceur, je suis en haut du Bimini de Black Lion, tranquillement, la mer est très calme, et je suis avec mon téléphone pour écouter de la musique, la vie est belle, voilà ce que je voulais vous dire, la vie est magnifique. 4h30, 7h30, nous avons rallumé les moteurs, plus de vent, nous avons baissé même l'AGV, parce que là où l'arrivée de travers, et ça donnait des coups de balancier au bateau, qui faisait claquer la grand voile de droite à gauche, c'était très désagréable. Donc on s'approche de Nicobar, on va y être en train de matiner, on va déjeuner, et on se voit plus tard. Je prends des notes, des notes de quoi ? Des notes de ce qu'on a fait dans la nuit, à l'habitation d'étaler, j'ai marqué nos coordonnées, la vitesse moyenne, et puis je fais aussi le compte de mes calots qui mangeaient dans la journée. C'est à 72h qu'on a quitté Phuket, ici, donc depuis 72h, vous savez qu'on n'a pas trop 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 de vent, on arrive à tenir une vitesse moyenne de 4 nœuds, et en 4 nœuds, on a fait à peu près 291 000. Et ce matin, nous arrivons ici, c'est les Andaman, on va passer au nord de Nicobar, et au sud de Cat Child Island. Alors on a touché quelque chose sur la coque, je ne sais pas quoi, c'est seulement dans la nuit, mais ça a bien rayé la peinture. Et on va allonger les côtes, on ne s'y arrête pas parce qu'on n'a pas fait notre opérance pour cet endroit-là, nous partons directement au Sri Lanka, mais on filmera dès qu'on passera à côté, ça vous fera voyager un peu, petit peu. Ce matin, on va faire un petit point sur le gasoil aussi, on avait fait le plein à Langkawi, et depuis Langkawi, on n'a pas fait la remise à niveau, on a 90 litres de réserve, donc on a dépensé à peu près un quart sur chaque cuve, et on a 300 litres de diesel, donc je vais remplir, et puis après je reviens voir l'assemble. C'est presque plein, donc on a 300 litres. Ceci est la cour de consommation de mes moteurs, ce sont des Langkawi diesel, et moi je tourne à 2004. En fait, ils sont faits pour tourner à 2008, mais à 2008, je consomme 3 litres à l'heure. Si je tiens un régime à 2400 tours, je vais consommer à peu près 2 litres à l'heure. Il nous reste 752 000, et au moteur, nous sommes à peu près à une vitesse de 5,2, 5,5, 9, 752 000, ça me donne entre 5 et 6 jours. On va compter 6 jours. 300 litres divisé par 2 est égal à 150 heures divisé par 24, un peu plus de 6 jours. Donc normalement, s'ils venaient à faire que du moteur, ça serait bon, parce qu'ils annoncent vraiment pas de vent, je vais quand même reprendre météo aujourd'hui, mais du coup, je suis limite, 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 il faut que je fasse de la voile absolument. Moi, ce qui me conviendrait, c'est de faire au moins 3 jours de voile, même 6, si c'est possible. Si je pouvais faire 6 jusqu'au bout, ça serait bien. OK, donc je vais prendre météo, puis on va vérifier ça. Je viens de reprendre météo, ça passe de commentaire. Regardez bien le bateau. Donc là, c'est aujourd'hui. On est jeudi. Ce soir, il n'y aura plus de vent. Ça, c'est vendredi. Vendredi, il n'y aura rien. On est bon pour sortir le SPI, sinon on n'aura jamais assez pour arriver jusqu'à Tricomay. On a mis le SPI. Normalement, il devrait rester maintenant 24h sur 24. Ça ne va être que du portant et pas devant du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, voilà, on n'est pas arrivé. Là, juste entre 3 et 4 nœuds, grand max, avec le SPI. Et on ne devrait pas faire mieux. Donc, on arrive dans 8 jours. Je mettrai sur mon moteur. Et je me laisse une marge. Je me laisse une marge. Trois jours que nous n'avions pas vu la Terre. Nous passons à quelques villes de Nicodars. Et les îles Andaman. C'est un bon esau. C'est un bon esau. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Je n'ai pas compris. Excusez-moi, je ne comprends pas. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît ? C'est parti ! Je ne comprends pas. Oui, exactement. Oui, exactement. C'est parti ! 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 Derrière moi, c'est Nicobar. On passe à quelques milles, c'est pas très loin là. Et on vient de se faire rappeler par les gardes-côtes. Et je crois que j'ai rien capté en fait. Le capitaine non plus. Donc, ça grésillait un peu aussi. Mais bon, je ne sais pas. C'est sûrement mon anglais encore qui a cafouillé. Bref, on n'a pas compris grand-chose. Et j'ai répondu à peu près ce que j'ai pu. Et je pense qu'ils doivent avoir peur quand on aille accoster. Parce que d'après ce qu'on a lu sur Moonsight. A priori, il y aurait une quarantaine de 14 jours avec le coronavirus sur Andaman. Donc, possible qu'ils ne veuillent pas qu'on s'approche trop des côtes. Ou qu'il faut vraiment les prévenir si on s'en approche. C'est très bizarre. On a été contacté par la garde-côtes. Ça fait deux fois. On entend comme un bruit d'hélicoptère. Je ne sais pas si vous entendez. On est au plus près de Nicobar. C'est tout ce que vous verrez. Et là, les fonds remontent de 500 d'un seul coup à presque 10 mètres. Moi, je suis genre, je parie que je vais pêcher un poisson. Là, on a un gros truc. Là, on a un gros truc. Allez, vas-y. Voilà la technique. Ha ha, je savais que ça m'en brille. Je ne sais pas si c'est si gros que ça en fait. Hop là. Il est en train de tirer le coup. Pourquoi j'ai changé ma technique ? Elle était bien ma technique. Ça, ça tire. C'est peut-être un thon parce que les thons, ils plongent. J'ai un bon espoir sur un petit thon. C'est bien ça. Au fur et à mesure que je tire, tu tires OK ? Tu refonds un. Ouh, c'est quoi ? C'est un requin. Merde. Merde. On va faire attention. Là, on va faire attention. Il y a une vente océanique là. Il est bien. C'est mauvais cela. Tu retiens ? On ne va pas lui enlever de la gueule. Non, on va couper. Attends, mais je crois qu'il a accroché ou autre chose dessus. Il n'y a qu'un peu de chance, ça va lâcher. Tu le tiens sur le truc. Merde. Il a attrapé un requin. Ah, Tenez. Tenez. Il a pris le deuxième. Il a pris.. Attention tes pieds ! Attention tes pieds. il est là bas là tu le vois ? tu le vois ? oh putain t'as vu au bout d'un moment il va se fatiguer tu crois qu'il va arriver à être dégagé ? ouais attends c'est derrière mon carton putain j'espère quand même qu'il va pas mourir vu la misaventure qu'on vient d'avoir on vient de refaire notre petite boîte de leurre pauvre requin j'espère qu'il va pas mourir on vient de passer le cobard avec du vent alors le vent c'est ce qu'il y a là c'est ça qu'on va appeler du vent il n'y a pas grand chose vraiment rien il y a 3-4 nœuds en vent apparent et normalement on devrait faire du spi jusqu'à la fin parce qu'ils annoncent plus rien du tout on va sauter dans la pétole et on va avancer doucement alors on va peut-être mettre 10 jours on va te passer après 13 jours pour arriver jusqu'au Sri Lanka et de toute façon on n'a pas le choix maintenant on est dedans mais je suis sûr c'est qu'on s'est pas secoué donc aujourd'hui la journée était un peu grosse les cause guard de Nicobar nous a appelé on a attrapé un requin qui est parti avec nos deux leurres j'espère que j'espère qu'il va pas mourir normalement ça rejette les hameçons une fois que ça meurt du dent j'espère et puis un petit peu fatigué ce qui fait lourd il n'y a pas de vent purée un oiseau est venu faire caca sur le bateau cette nuit il a dû se mettre sur la filière il a dû prendre un chiamax et on l'a mis partout salopio 4h45 ce matin on est dans le petit et du moteur toute la nuit rien zéro devant là il y a deux noeuds deux trois noeuds qui sont mis à souffler donc c'est reparti pour du spi le jour va bientôt se lever on vient de pêcher notre premier poisson un zéro pour Magali c'est de son côté voilà il est là c'est un record il est magnifique on va le mesurer un pouce on va se régaler tous les matins le pont est un peu humide donc on donne toujours un petit coup de mop qu'est-ce qu'il y a j'ai l'impression qu'on sous ma gueule ça y est 4 heures et commence à intervenir vous avez jamais eu envie de crier des fois vous avez tellement de haine vous avez envie de crier mais vous ne le voyez pas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous dire de la fermer ou de vous taire et tout ce qu'il y a de bien dans ces moments c'est que ça c'est possible il n'y a personne pour nous faire taire yuhuuu ta gueule ta gueule pourquoi pourquoi il n'y a pas de vent est-ce que c'était marqué dans la météo ? ah oui on va ouvrir la véranda là parce que c'est vraiment trop chaud c'est trop tippé ahah tu fais quoi ? wow wow wouhou t'es à sortir lâche le speed lâche lâche le gonfle mon petit allez allez souffle 8000 en 4h30 aucun poisson n'est en train de battre tous les records il est 13h cet après midi et on a obligé de ranger le speed pour vous donner une idée depuis ce matin sous speed on a fait une vitesse max de 3 nœuds 4 une moyenne d'1 nœuds 6 et donc on a fait 11,3000 en 6h55 c'est pour vous dire alors on va mettre un peu les gaz allez 2400 tours c'est parti après trois heures de moteur en début d'après midi nous venons de remettre l'ospi et nous sommes repartis sur une vitesse fulgurante de 1 nœud 5 à 2 nœuds sous voile c'est pas mal hein j'ai accroché la gopro à du dynamo comme ça que j'ai sécurisé sur le taquet et je vais faire traîner la gopro derrière je sais pas ce que ça va donner on va voir nous allons filmer entre les deux coques du cou parce que ça a l'air de bien marcher cette histoire là alors surtout surtout moi je vais faire un nœud de chaise autour de la marque Tengal mais pour ne pas perdre votre gopro surtout surtout ne donnez pas l'extrémité à ma gamine voilà comme ça vous garderez votre gopro plus longtemps et de dire qu'on ne pêche rien quoi comme les hoûtes ils sont juste avant le bateau et nous on pêche derrière et de dire qu'il y en a qui s'emmerde sur un bateau on s'amuse il y a les tons on ne les pêche pas mais ils sont juste devant nous c'est trop génial je viens de fabriquer une nouvelle pêche à selfie donc il nous faut une gaffe comme celle-là une poignette à gopro avec le caisson de gopro avec des petits cercales comme ceci là vous attachez la poignée dans l'axe de la gaffe et puis à les sécuriser également avec du dynéma on ne résume pas sur les moyens quand même et du coup ça fait une pêche à selfie hé, pas mal du tout hein coucou tout le monde on va tester la nouvelle pêche à selfie attention on prend de la hauteur allez 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 hop là et voilà il est content il a fait de la pêche à selfie aujourd'hui ça a été laborieux on va peut-être toucher une petite ch'touille de vent vous m'entendez là-haut ? une petite ch'touille de vent dans la nuit demain matin plutôt allez je vais vous faire un petit tour d'horizon nous sommes seuls au monde ça fait deux jours on n'a croisé personne ben non on était à côté d'Andaman mais on n'a vu personne ben oui c'est ce que je dis grosse banane voilà alors on fait un petit tour d'horizon regardez 1 12 1 2 Je pense qu'on vient d'avoir le plus beau coucher de soleil de notre voyage jusqu'à tout. Nuit. Jour. On verra demain matin s'il retourne. C'est fait. On va aller réveiller Maliane. Elle ne va pas comprendre ce qui lui va arriver. C'est très important de jouer au sommeil pendant ce quart de nuit, en ce moment avec l'île, ça se passe comme ça. Depuis hier, j'ai un bruit qui tape au niveau de la timonerie, au niveau de la col tribord, au niveau du safran. Je pense qu'il y a du jeu dans une rotule, donc je vais aller voir pourquoi ça fait ce bruit-là. On va accéder à la cale moteur. Je vais prendre un peu de lubrifiant. Je vais mettre les plates ici pour resserrer quelque chose. J'ai l'impression d'avoir du jeu. Regardez, c'est la barre qui communique avec l'autre safran de l'autre côté. Il y a du jeu, ça ne bouge pas en même temps que le boulon. Il y a du jeu dedans. Il est bien même. Il y a au moins un centimètre de jeu. Je vais essayer de resserrer, mais à mon avis, c'est au niveau de l'axe. Je ne pourrais rien faire là. Ah oui, c'est bien ovalisé d'ailleurs. Moi, je vais essayer de serrer un peu et je vais voir si ça va être un peu mieux. Je crois qu'on a un petit truc à faire, il faut sortir 36 minutes. C'est un peu comme la cuisine. Là, il a besoin des clés à cliquer. Voilà. La quelle tu veux ? La quelle tu veux ? La quelle tu veux ? Je reviens. Voilà, donc la molette. Je lui amène le sac et la molette. Voilà. Tiens. Tiens. Là, on arrive dans le moment délicat où le capitaine s'énerve. T'as un souci ? Putain, je n'y arrive pas. Voilà. Ça, il me fait le coup à chaque fois. Ce n'est pas du 19, forcément, c'est du 18. Alors là, tout le Kotsuki est inaccessible. Ah. Je suis au équilibre. Je trouve que je tourne dans le vide bordel. Ah. Putain. Oh. 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 on l'a fait, moi ça ne tiendra pas longtemps mais au moins jusqu'à ce que l'on perd, il faudra que je refasse là-dessus de la barre, de la timonerie là, il y a du jeu dedans, j'ai serré et je me réagresse et j'en ai chier, quelle heure ? 6h du matin, je suis dans la calme hauteur putain, c'est quoi cette vie ? c'est quoi cette vie ? alors pour faire simple, nous sommes sur un catamaran donc il y a deux safrans et ils sont communiqués par une barre transversale l'un à l'autre et le bruit qu'on entendait sur le safran tribord, il y a une autre barre qui est branchée sur le secteur de ce safran et normalement, grosso modo, ça va faire ça, quand la barre tourne à tribord, ça pousse comme ça et ça revient comme ça et moi j'ai du jeu dans l'axe, là il y a un boulon qui traverse les deux et moi j'ai un grand jeu entre les deux et donc du coup, la barre faisait comme ça, avant de bouger, grosso modo quoi voilà, comme ça, et donc là je peux rien faire pour parce qu'il faut que je remette un autre boulon plus grand il faut que je réusine, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai serré le boulon un peu plus fort voilà, comme ça il est collé contre la barre du bas là, et je mets la graisse pour que ça glisse bien et ça devrait tenir jusqu'au Sri Lanka du moins j'espère quoi, mais je pense que oui, sinon j'y retournerai 56 000 en 23 heures ça ne nous est jamais arrivé, et en plus ça fait 3 heures de moteur hier un petit point météo nous sommes le samedi 7 mars et voilà ce qui est annoncé du vent, 10 nœuds 3 quarts arrière pour la journée 10 nœuds devant ça va se calmer dans la nuit et dimanche dimanche, on devrait commencer à toucher du vent j'ai l'impression de dire ça tout le temps ça ne m'a l'air pas de tomat il est légèrement chargé ce matin nous avons un petit grain ça sera sûrement à cause de lui c'est peut-être lui qui nous apportera le petit vent annoncé d'aujourd'hui jusqu'à ce soir c'est que le vent est revenu un tout petit peu alors ce qu'on a fait on a remis un peu de GV on a remis un tout petit peu de GV de riz au cas où on n'est plus habitué à avoir du vent ça sera pour dévanter l'hospice si ça se soulève trop trop content nous avons 9 nœuds de vent enfin ça y est ça souffle on va danser, on va fêter ça on va remercier Eole je suis allé danser avec Magali vous allez voir ça y est on est vivant et Eole nous sommes ravis merci Eole bon ça va pas durer normalement pour la journée ce soir ça se recalme et après on devrait avoir du vent jusqu'au Sri Lanka un petit nœud là il y a 8-9 nœuds devant et ça nous fait avancer enfin nous sommes à 4 nœuds 8 avec un vent de 7 nœuds de travers go 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 on est en train de tourner la vitesse il ne voit pas que c'est pas vrai c'est bizarre de retrouver du vent hein bébé qu'est-ce t'en penses ? je crois qu'elle est contente quand elle est comme ça c'est qu'elle est heureuse 7 nœuds de vent 7 nœuds de vent 7 nœuds de vent 7 nœuds de vent vitesse 5 nœuds arrivés dans 4 jours 5 jours 4 jours et demi 8 jours 8 jours oh non c'est déjà fini le vent est déjà en train de se calmer ça n'aura pas duré longtemps bon il faut être patient la métaux réannonce du vent pour demain un petit coup de stress d'adrénaline il y avait un bateau moteur on est à mi-chemin on est à 500 milles de la thaïlande 500 milles du Sri Lanka il y avait un petit bateau à moteur au loin alors c'était peut-être que des pêcheurs qui voulaient demander des cigarettes des gâteaux des fois ça peut arriver mais c'est jamais très très rassurant mais il ya eu un petit coup d'angoisse ça va mieux tour veille de loin là on le dépasse et abandonner il n'arrive pas à nous rejoindre donc mais qu'est ce qui fait là en plein milieu c'est un tout petit bateau là j'ai je sais pas c'était difficile à filmer en plus que ça bouge avec le avec le caméscope là mais on n'aime pas trop ça quoi bon tout va bien 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 vous inquiétez pas c'est bon on se calme là alors voilà il ya d'innos devant madame elle est barbouillée mais c'est toi qui m'a qui m'a stressé la barbouillée parce que ça bouge un tout petit peu mais c'est pas ça c'était quoi ça les amis le moment est grave c'est notre dernière classe c'est notre dernière classe on fait ça c'est vite je suis le roi du monde je suis une couteau dans l'océan c'est magnifique tout va bien ça va bien Oui papa ! Merci Milo ! Le vent baisse. Le vent baisse. Nous sommes à trois nœuds. Mais presque de travers. J'étais obligé de retirer l'AGV parce que ça a déventé le SPI. Nous allons le faire. On va mettre l'AGV. On va remettre une Gennaker. Parce que puisqu'on est de travers, on devrait aller un peu plus vite. 3, 2, 3. On se revoit tout à l'heure. GV sorti Gennaker. On est à 3,8. Ce n'est pas énorme ce qu'on gagne. Il y avait juste le SPI. Tout à l'heure, on était à 3,4. Donc le SPI, c'est vraiment bien au 3,4 portant. On va se lever à partir de demain, réellement. Cette fois, je ne vais pas laisser le SPI dans la nuit. C'est cette d'un seul coup. Il faut 15 minutes à tous les deux. Il a fallu le SPI, on va mettre le Gennaker. Il ne faut pas monter l'AGV. Donc voilà, dans l'urgence, 15 minutes, ça fait même beaucoup. C'est serré un peu plus le vent. Et du coup, là, maintenant, on a gagné un nœud. Donc voilà, il ne faut pas grand-chose pour que le Gennaker prenne toute sa puissance. On gagne un nœud et je ne perds que 5 degrés. Mais c'est bien. C'est super. Un nœud, c'est beaucoup. Ça fait 24 000 dans une journée. C'est bien. Le vent a diminué, mais ça va, ça avance quand même. On a remis le Gennaker et tout l'AGV. Et ça avance trop vite. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 4h30 ce matin, on remet toute la GV, on a dormi comme des cochons, pas de cas, rien. C'est le radar qui nous a réveillé ce matin, il a sonné, mais regardez, il n'y a rien du tout. Alors ce qui nous a réveillé c'est le radar, mais on n'a pas su encore pourquoi il a sonné. Il vient de se remettre en route, ah j'ai un écho ici. Ah j'ai un écho là, oh là là, il y a des échos partout. Deux échos, trois échos, un ici. C'est bizarre, il n'y a aucune lumière. Un gros ici. Je me demande si ce n'est pas une pêcherie, des fois il y a un gros bateau mère et ils envoient leurs petits bateaux aux alentours pour mettre leurs palangres. Ça nous est déjà arrivé au niveau de Panama de se prendre trois fois dans la même nuit des fils de palangres. J'espère que ce n'est pas ça parce que ça c'est la galère. Bon le jour va se lever, on verra plus clair parce qu'il n'y a aucune lumière. Il n'y a plus sur pas les pêcheurs parce que là, on est en train de croiser une brouille avec du fil dessus. J'espère que ce ne sont pas des palangres. Nous avons fait la moitié, ça y est. A partir de maintenant, on se rapproche des terres. Cinq jours, cinq heures, il faut faire 532 000. Ça va être difficile de faire pire que ça. D'autant plus que 10 nœuds de longs est annoncés jusqu'à quasiment la fin. Donc on va tenter de le faire en quatre jours, au moins. Tentez, on va le tenter. Mais ça ne nous dérange pas, on est bien là. Ce matin, il y avait les dauphins, il faisait nuit. On n'a pas pu les filmer, on n'a pas pu les filmer. Mais je ne vais pas les louper. Avec ma perche à selfie, la GoPro accrochée au bout, je vais vous apporter des images de folie. Vous direz, merci tonton Cyril. Le jour qui se lève, il est 5h40. Le ciel est en train de s'embraser. Cinq nœuds devant, trois nœuds de vitesse fond sur le lock. Nous sommes à trois nœuds six. Bref, des fois, ça monte même jusqu'à quatre nœuds. Et donc on a le courant pour nous. Toute voile dehors, la grand voile et le jennaker. J'adore ce voile. Et puis là, c'est toujours un peu calme et ça avance pas mal du tout. C'est très agréable. Il n'y a pas les dauphins. Ce matin, de bonheur, il y avait les dauphins de nuit. J'espère qu'ils vont en venir. Je vais les capter avec ma GoPro, ma perche à selfie. Ça va être trop, trop bien. Alors, on a fait 79 000 en 25 heures. Un peu plus d'un jour. On se surprend de dire, ouais, on est contents. On est bien. On a bien marché. C'est un truc de dingue. On capte Nicobar. On croyait que c'était pour nous. Et en fait, on est en train de capter Coast Guard de Nicobar. Et ils appellent à un voilier qui doit passer là-bas comme nous l'autre jour. Mais du coup, on capte carrément mieux que l'autre jour. Alors qu'on est à combien de Nicobar là ? On est à, je vais regarder. On est à 190 000. C'est un truc de fou. On est en plein milieu de l'océan. Il y a du plastique partout, 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 partout. C'est désastreux. C'est désastreux. Mais qu'est-ce qu'on a fait à la planète ? Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a des gobelets en plastique, des bouts. C'est désastreux. Il y en a partout. Et on n'est pas près des côtes. Voilà, regardez bien. Il y a huit ans, il n'y avait pas un morceau de plastique. Aujourd'hui, on est à 500 000 des côtes. Et on trouve du plastique partout. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe pour la planète. On est en train de la détruire. Et cette beauté de cet océan est gâchée par tout ce plastique. C'est vraiment terrible. Sept nœuds de vent. Et nous sommes à six nœuds de travers avec le jennaker à toute la voile d'or. Ça va faire mal. On est lancé. C'est parti. Je ne veux rien arrêter, Black Lion. Une de nos occupations en mer, c'est la lecture. Nous aimons bien lire des livres d'aventure. Une de nos occupations en mer, c'est la lecture. Nous aimons bien lire des livres d'aventure. D'ailleurs, il y a un super livre à acheter. C'est quoi ? C'est le téléphone. Elle l'a écrit toute seule. On vous montre la vue de notre carré extérieur. On est pas mal là. On a vu sur l'horizon. C'est tranquille. Il va être midi, on va bientôt manger. Et on observe l'horizon. On ne regarde pas devant, on regarde derrière. Ce n'est pas très bien. On laisse le radar pour le devant. On va quand même checker de temps en temps, évidemment. 10 noeuds devant. C'est tout ce qu'on demandait. On n'en est pas plus. On n'est pas exigeant. Et enfin, on avance réellement avec un vent constant. C'est très agréable. Il y a une houle océanique qui nous berce. Du coup, il y a un petit terme. Il a fini d'avoir chaud. C'est vraiment super. Croise les doigts. Oui, croise les fingers. C'est de l'allemand. Pour que ça tienne. Croise les fingers. Regardez comme je suis gâté. Tous les midis, tous les soirs, j'ai le droit à une petite salade. On arrive à tenir à peu près 10 jours. 10 jours en fruits et légumes. Après, c'est difficile de les conserver. Hormis le chou. Alors aujourd'hui, on va se servir de l'Iridium Go pour téléphoner. Comme nous sommes en plein milieu de l'océan Indien, on va vous montrer comment ça fonctionne et voir l'efficacité de cet Iridium Go. Comme cobaye, j'ai choisi ma maman, ta belle-maman. Parce que c'est un bon cobaye, parce qu'il faut un petit temps avec l'interlocuteur. Quand on se parle, il y a des fois un petit décalage. Une à deux secondes. Et ma maman a toujours ce petit problème pour comprendre qu'il faut attendre qu'on ait fini de parler, d'attendre une petite pause pour pouvoir reparler derrière. On va sûrement vous dire que ça capte mal chez vous ou un truc comme ça. Ça risque d'être drôle en fait. Donc on commence. Voilà, comme ceci. On a mis le téléphone comme ça, c'est pour qu'il y ait un angle de vue pour la caméra. Voilà, on est connecté. Donc on va appeler. Alors, ok, c'est parti. Donc on appelle. On met le haut-parleur. On va se rapprocher un petit peu. Donc là, il vient de nous dire qu'il nous restait tant d'unités et combien de jours il nous restait sur notre abonnement. Ça sonne. Je rapproche le micro. Allo, mamie ? Oui, ça va ? Oui, ça va. Je t'appelle avec le téléphone satellite. Je t'appelle avec le téléphone satellite. Oui, c'est juste pour te dire que tout va bien. Tout va bien, mais c'est essentiel. Vous arrivez comment ? On devrait arriver au Sri Lanka d'ici 3 ou 4 jours si le vent continue comme ça. Bon, d'accord. Eh bien, écoute, on te fait des gros gros bisous. Gros bisous, mamie. Bisous. À bientôt, bisous. Bisous, à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt. Voilà, donc, je déconnecte tout. Vous voyez, ça marche super bien. Il y a des fois des petites coupures, des micro-coupures. Tout dépend où sont les satellites par rapport à votre position également quand vous téléphonez. Et on a bien entendu. On a très bien entendu. Elle a du mal à nous entendre, mais elle est un peu vieille. Mais voilà, c'est chose faite. Donc, c'est vraiment pratique. Et vraiment, tout le monde dit que c'est cher. Mais pour les services que ça rend. Vous voyez, on est en plein milieu de l'océan. Et ça fait toujours du bien, des fois, quand ça ne va pas très bien, de téléphoner à quelqu'un de la famille, à des amis ou même aux urgences, du coup. Donc, nous, on dit oui à l'Irigam Go. Voilà. Bienvenue dans le Indian Ocean Cyber Café. Voilà où est-ce qu'on travaille, où on fait nos vidéos. Là, Magali est en train de trier quelques photos. Mais elle se sert de son ordinateur également pour écrire son livre et écrire les textes que vous recevez sur Facebook actuellement. Là, c'est ma GoPro. Je filme déjà de l'autre GoPro. Mon mini iPad qui me sert pour la navigation. Le traceur, le radar, tout ça. Là, c'est mon iPad qui me sert également pour la navigation. Et je m'en sers aussi surtout pour mes créations de films vidéo. Et le iMac. Donc, pour tout ça, vous imaginez bien qu'il nous faut de l'énergie. Et là, mon petit drone, le G-Mini Mavic. C'est avec lui que je fais tous ces plans aériens en navigation. Bon, maintenant qu'il y a du vent, je vais peut-être éviter. Parce que je ne vais pas pouvoir le récupérer. Regardez comment c'est trop bien. On navigue à la voile. Avec un petit 10 nœuds de vent et on est à 7 nœuds. C'est juste royal. Il y a 12 nœuds de vent et on avance à 8 nœuds de. Regardez nos premiers embruns. Il y en a un là. Il y en a un là. Un là, un là. Ils sont mignons, hein ? Ça y est, les dauphins sont à l'étrave. On les a attendus, hein ? Ils sont là, ils sont là. Il va mettre sa grosse peau dans l'eau, là, pour pouvoir les avoir dans l'eau. Allez, vas-y, je te filme. On devrait avoir des belles images sous l'eau, là. On se voit que les gens me courent dans l'eau. On se voit que les gens me courent dans l'eau. Il y a des barres comme ça qui nous mettent à plus de la moitié des travers. C'est que ça avance. C'est parti ! ... 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